Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et donc nous nous retrouvons pour le nouveau tirage de la semaine donc la semaine du du 30 août jusqu'au je crois que ça doit être jusqu'au 4 ou 5 septembre enfin vous aurez compris donc comme d'habitude bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine donc on est toujours sur le signe de la vierge un grand merci comme chaque semaine aux nouveaux abonnés de plus un petit coucou aux mauriciens dans l'océan indien étonné que j'ai eu de nouveaux abonnés donc sms et son pseudo ainsi que stéphanie et merci à tous les autres qui m'ont laissé aussi des messages je veux dire que cette semaine vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos donc ça fait pas mal plaisir donc les abonnés augmentent tout doucement par doucement bon on vise les mille on a 393 bon ça laisse encore de la marge sinon on peut dire que les lions et les cancers ont été assez présents cette semaine puisque pratiquement d'un côté presque 300 l'autre 250 vues je parle mais il y a encore pas mal d'autres signes aussi qui ont aimé les vidéos cette semaine du moins qui ont été regardé après tout dépend de l'appréciation de chacun et de chacune donc voilà donc pour continuer on va pas changer une formule qui vous plaît pas trop mal donc comme d'habitude je vous communiquerai le signe opposé polaire un chiffre en numérologie un animal avec une symbolique et donc je vous présente les oracles et tarot je veux dire les oracles mais non les oracles et les tarots utilisés cette semaine donc comme d'habitude le tarot des animaux sauvages pour la symbolique mon fameux tarot onirique que j'adore ensuite là ça sera pareil ça sera un petit message de l'oracle des fées donc ça peut avoir un rapport avec les autres cartes ou un autre sujet complètement à part mais bon c'est une information supplémentaire comme d'hab apparemment vous aimez ça la fameuse carte mystère avec l'oracle enfin le tarot des réponses angéliques donc comme d'habitude vous vous poserez une question et moi la dernière en fin de vidéo je retournerai là la carte pour que vous ayez la réponse et enfin pour terminer je me suis servi de l'oracle des murmures de guérison donc pareil des petits messages qui pour la plupart ont un rapport avec les cartes que j'ai tiré et enfin on terminera comme d'habitude par un message du mini du petit on va dire petit oracle des archanges avec un petit message comme ça apparemment la formule de la semaine dernière vous avez bien plus donc je vais continuer pour vous faire plaisir donc voilà je pense avoir dit le principal donc comme d'habitude ne prenez que ce qui vous concerne si ça vous parle pas du tout si vous trouvez ça complètement hors contexte bon bah comme d'habitude je me répète je sais allez voir votre ascendant et le signe polaire opposé ça peut être soit un complément d'information ou alors bah répondre à une question que le signe principal n'a pas répondu voilà pour vous donc je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt et bonne écoute bonne lecture tout dépend comment vous regardez la vidéo ou pas ou si vous l'écoutez simplement namasté namasté les capricornes comme une chaque début de vidéo donc le cancer c'est toujours votre signe opposé polaire un bon vous le savez mais bon je le répète pour les nouveaux venus en numérologie vous avez eu le 2 c'est tout ce qui est l'union l'association la diplomatie aussi pour l'animal vous avez une belle petite girafe enfin petite façon de parler toute mignonne en tout cas pour le tarot onirique vous avez eu le diable et le roi d'épée donc ne vous fiez pas trop aux apparences ça on va ben ça tombe bien on y arrive doucement mais sûrement on verra le message après donc la carte qui correspondra à votre question secrète je connais la réponse comme chaque fois oui c'est en fonction de votre question je pense et enfin pour terminer dans l'oracle des murmures vous avez donné en retour donc on va voir aussi à quoi ça peut correspondre cette semaine alors pour vous cette semaine donc comme je disais le le quand dire le 2 qui correspond à tout ce qui est l'union alors c'est pas forcément un mariage ou des associations ça peut être bon le fait de mettre en commun quelque chose pour aller vers quelque chose ou quelqu'un donc au niveau de l'animal la girafe c'est cette semaine vous allez avoir cette prédisposition on va dire un peu à voir les choses en grand évidemment comme vous prenez la hauteur bon je sais c'est facile mais en même temps il va y avoir et ça rejoint le 2 avec ce côté de diplomatie de diplomatie vous allez avoir un côté de calmer un peu les esprits pas forcément le vôtre en même temps peut-être oui mais c'est vous allez être un petit peu comment dire un peu comme un négociateur cette semaine ou négociatrice et pour pouvoir calmer un peu les choses vous avez justement vu que vous avez cette vision d'ensemble vu que vous avez cet horizon devant vous et donc vous avez vous êtes plus apte à à discerner les différentes choses qui se passent tout autour vous allez vous allez vraiment avoir cette vision d'ensemble que les autres qui sont avec vous n'ont pas forcément un donc ça peut être dans la famille les collègues les employés le patron donc c'est ça qui va être primordial pour vous cette semaine c'est que justement vous allez avoir cet avantage là c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble du fameux dossier de la situation et ça va vous permettre le fait que quelque part les projecteurs vont être sur vous que vous allez être comme je disais le négociateur la négociatrice mais en même temps vous allez être le catalyseur ou catalyseuse je ne sais pas si ça se dit vous m'avez compris là vous allez vraiment être le leader vous allez mener les choses vous allez prendre les initiatives en même temps parce que justement en fonction de votre position qui apparemment n'est pas mal puisque ça vous permet de voir ce que les autres peuvent pas voir ou n'ont pas forcément compris ou n'ont pas accepté n'ont pas pardonné vous avez cette vision d'ensemble justement qui vous permet de d'aller vers les autres et puis de bas de calmer un peu les choses alors c'est pas forcément dans un mauvais sens qu'on calme et les choses mais peut-être comme dire que les gens redescendent les pieds sur terre par par trop d'engouement parce que parfois après comme on dit amourant aveugle on peut faire des choses du fait dans dans une telle euphorie donc ça peut être aussi dans ce sens là c'est pas forcément dans une situation qui n'est pas forcément positive voilà c'est ça c'est ça que je voulais dire mais en même temps le fait d'avoir cette position là ça va vous si vous entre guillemets c'est que des suggestions donc vous faites ce que vous voulez en même temps ça va quelque part on va dire en mettant entre guillemets comme je le disais vous obligez aussi à exprimer ce que vous avez à l'intérieur et je me demande si déjà la semaine dernière vous n'aviez pas déjà ce genre de situation ou de suggestions le fait que les gens vont compter sur vous le fait que les regards sont sur vous puisque bon quelque part c'est comme si vous déteniez un peu la clé d'une solution la clé d'un problème mais ça va entre guillemets vous allez dire que je me répète mais vous obligez à exprimer aussi vos sentiments à exprimer vos croyances ce que vous gardiez peut-être avant ça veut pas dire tout dévoiler non plus mais il va falloir vous mettre un petit peu à nu justement parce que pour que les gens comprennent mieux un peu la situation et ils voient clair donc là vous êtes vraiment dans cette semaine c'est plus vous qui allez suivre le mouvement général c'est justement on va dire entre guillemets c'est le mouvement général qui va vous suivre là les rôles vont s'inverser et c'est ce qui va vous plaire à vous cette semaine puisque ça va vous permettre quand même d'exprimer réellement ce que vous avez au fond de vous même bon même si c'est pas grand chose mais bon si tout le monde voulait repeindre la chambre en verte et vous c'est en bleu bon voilà je veux dire c'est pas forcément mais je pense que c'est quand même une semaine importante pour vous et pour les autres et donc il faut aussi du fait que vous allez être ce meneur ou ce meneuse d'hommes et de femmes ce fameux leader il va falloir aussi être un petit peu plus ferme parce que bon à partir du moment même si c'est vous qui êtes un peu le phare sur ce chemin là il va falloir quand même que vous affirmiez une certaine autorité justement pour être sûr que tout suive dans le bon sens parce que bon puisque vous allez être un peu ce comment dire cette tête de fil il va falloir que derrière ça suive et qu'il n'y ait pas des retardataires qu'il n'y en ait pas qui se trompent de chemin vous voyez bon je fais des images mais c'est pour mieux que vous compreniez mieux ce que je veux dire à travers les cartes donc il va falloir vraiment exprimer correctement vos pensées vous dire non moi c'est comme ça que je fais non pour moi c'est ça la meilleure solution mais tout en diplomatie puisqu'on a quand même le deux vous allez quand même réussir à faire comprendre à certaines personnes qui pouvaient être réticentes que c'est pour l'instant donc si on vous fait confiance il faut qu'il vous fasse confiance jusqu'au bout s'ils veulent aller avec vous sur telle voie il faut qu'il y ait quand même cette union il faut qu'il y ait cette association mais comme c'est vous qui avez les avantages de la situation on va dire ça comme ça il faut que les gens suivent bon c'est pas on vous fait confiance mais on vous contredit mais par contre vous ça va quand même vous obliger à vous affirmer et c'est pas que vous le faisiez pas avant mais là peut-être avec plus de rigueur tout en étant diplomate alors il va falloir comme on dit ménager le chou et la chèvre en même temps encore une image je le sais donc voilà je veux dire l'idée principale de cette semaine enfin les comment dire les ondes les vibrations de cette semaine elles vont être comme ça donc la fameuse carte de l'oracle des fées donc l'automne donc je vous lis le message en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons vous voyez donc vraiment c'est pour ça ça aussi je pense que ça tout ça ça va vous motiver parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie et les autres le savent aussi donc c'est pour ça que vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation de leader vous voyez comme quoi tout correspond donc la fameuse carte à vous de vous poser la question alors ça n'a pas forcément un rapport avec ce que je viens de vous dire mais ça peut l'en avoir et donc la réponse est repensez-y alors là après je veux dire ça peut être un éventail assez large repensez-y c'est-à-dire est-ce qu'il faut que vous retravaillez certaines choses pour peut-être revoir d'une autre façon mais quand vous êtes dans cette idée d'avoir une vision plus large que de coutume ça va peut-être justement vous obliger un petit peu à revoir les choses d'une autre façon je veux dire vous êtes au service vous êtes le catalyseur des autres mais en même temps comme je disais vous allez être obligé vous allez être obligé aussi de vous de vous remettre aussi en question justement vu la nouvelle situation de leader il y a un peu ça ou alors si c'est une question complètement qui n'a rien à voir repensez-y c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté et qu'il faut remettre au goût du jour est-ce que c'est une autre façon de voir les choses aussi ça va vous de voir pourquoi donc on termine par le fameux petit oracle des archanges que j'ai oublié de faire pour les premiers signes c'est pas grave ah attention une carte est tombée donc c'est l'archange alors Melchisedère guérison avec les couleurs donc je vous lis le message après vous l'adaptez selon vos croyances et la situation évidemment ou rien du tout comme vous voulez l'archange Melchisedec grâce à sa puissance énergie énergie arc-en-ciel des sept rayons sacrés t'aide à guérir ton corps ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies voilà pourquoi je vous parlais de repeindre l'appartement tout à l'heure non je pense que ça va le rafard mais bon mais bon à vous d'adapter ce message à votre situation ou de ne pas du tout le prendre en compte voilà pour vous les capricornes bonne semaine Namasté merci merci